bonjour mes amis capricorne et bienvenue dans cette rossop qui va concerner votre mois de janvier 2024 alors dans un premier temps la première carte qui est sortie elle est assez forte c'est une carte d'une énergie très puissante qui va vous être donnée pour construire dans la matière en 2024 donc c'est pas du tout un truc éthérique qui va vous faire flotter non c'est vraiment quelque chose qui vous permet de construire quelque chose de très solide et en fait vous allez avoir énormément d'aides en fait avec la carte du pique-nique vous allez vous faire de nouvelles relations des personnes qui sont dans le même domaine d'expertise que vous des personnes qui ont fait une partie du chemin avant vous et en fait ces personnes vont vous aider à avancer extrêmement vite et ce qui est bien c'est qu'en fait vous allez tout simplement rencontrer des gens qui vont vous donner de l'énergie qui vont bien vous guider et ça ça va être vraiment ça va vous permettre d'avancer très très vite et en fait c'est dû à cette énergie qui vous vient dessus parce qu'il faut savoir que sous la matière il y a de l'énergie la matière c'est quoi c'est de l'énergie qui est vraiment ralentie qui s'est limite fossilisée et vu que vous avez changé votre propre vu qu'en 2023 vous êtes pas mal épuré vous allez tout simplement monter en vibration et créer une nouvelle réalité faut savoir que vous méritez de rencontrer ce type de personnes avec ce type d'énergie ces personnes qui sont vont être vraiment amicales parce que vous avez fait le choix vous avez utilisé votre libre arbitre pour avec la carte de la rupture des liens toxiques pour vous défaire de personnes qui étaient plus bonnes pour vous et je vois que peut-être vous avez eu vraiment énormément de mal à peut-être vous défaire d'un homme ou d'une femme de quelqu'un que vous aviez dans le coeur quelqu'un que vous aimiez vraiment pour qui vous aviez des sentiments peut-être même de l'attirance et cette personne là vous vous êtes rendu compte que peut-être lors d'une période de séparation que vous vous sentiez mieux et ça ça a été un choc pour vous de vous rendre compte en fait cette personne vous apportait plus de mal que de bien voilà et en fait il faut savoir que cette personne en 2024 elle va être dans les regrets elle va passer par de l'amertume mais vraiment ça va être très très sombre pour elle pour cette personne pour cet homme là éventuellement qui va tout simplement se mordre les doigts de vous avoir fait du mal et cette personne là va tout simplement avoir droit à un retour des énergies c'est à dire que cet homme là va passer par les mêmes étapes de colère de frustration de de tristesse de peur par lesquelles vous êtes passés et c'est en fait c'est un retour d'énergie ici nous avons effectivement la carte de l'espion donc je vous ai dit que cette personne là va peut-être essayer de vous recontacter mais dans un premier temps disons qu'il va plutôt chouiner derrière son ordinateur à regarder vos photos voilà c'est pas terrible mais c'est comme ça il y a aussi peut-être d'autres personnes dans le passé qui vont se rendre compte que vous avez coupé les liens avec eux ou elles parce que peut-être dans votre famille que vous aviez affaire à des gens qui étaient toxiques qui vous ralentissaient qui faisaient tout le temps des histoires et vous allez en fait vous mettre de la distance soit une distance physique soit vraiment des séances psychologiques c'est à dire que bon vous n'allez même plus leur adresser la parole vous n'allez même plus penser à eux et ces gens là vont en fait devoir faire face à leur propre problème au lieu de se soucier de ceux des autres et ça va vraiment être très pénible pour vous pour pour ces gens excusez moi parce que vous vous allez vraiment décoller au mois de janvier 2024 ici nous avons la carte de la nature mais c'est aussi une carte de comment dire de soin pour moi c'est que vraiment vous allez vous vous placez en premier dans votre vie vous allez prendre soin de vous peut-être soin de votre corps de votre esprit justement et vous avez déjà fait un gros travail vu que vous avez réussi à vous défaire de certaines personnes et croyez moi c'est c'est plus facile à dire qu'à faire on se rend pas compte et il est possible aussi qu'avec la carte du picnic ici en diagonale que vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de sortir et je vois des gens qui sont attirés par tout ce qui est la nature les animaux des choses simples des gens peut-être qui vont vous emmener en expédition dans des endroits bon ça ça va peut-être parler à quelques-uns derrière la caméra mais peut-être des endroits un petit peu sain un petit peu particulier comme je sais pas la sainte baume le col de vence des endroits particuliers c'est vraiment ça que je vois donc bon ici nous avons la carte de l'amour dégoût vous voyez bien que c'est un petit coeur qui est vert et qui dégouline on a l'impression qu'il est malade donc je pense que au mois de janvier 2024 vous allez comment dire totalement vous protéger contre d'éventuelles nouvelles rencontres qui pourraient être sur une base pas terrible pour vous donc vous allez vraiment être sélectionné vous allez faire très attention non pas à l'apparence spécialement à l'apparence des personnes bien qu'il faut toujours prendre quelqu'un qui vous plaît physiquement mais vous allez voir vous allez faire plus attention à comment vous vous sentez auprès d'une personne et pas forcément ce que la personne possède ou ce que la personne présente vraiment vous allez affiner en fait votre intuition vous allez vraiment vous y connecter tout simplement alors peut-être qu'auparavant vous aviez tendance à éluder certaines choses voilà parce que entre guillemets le gars avait une belle gueule ou voilà il faisait du rugby vous êtes dit ouh là là il était sympa mais des fois voilà la personne peut avoir l'air sympa à l'extérieur mais en fait à l'intérieur c'est littéralement du bullshit c'est pas terrible ici nous avons une carte qui est vraiment très mystique pour moi c'est normalement la carte de la rencontre magique alors il est possible vu qu'on a à côté la carte de la comment dire de la clé du coeur que vous rencontriez quelqu'un au mois de janvier que ça soit vraiment une sorte de synchronicité avec cette personne et que vous ressentiez un lien au-delà de cette incarnation avec cet homme là ou cette femme là et disons que que c'est ça pourrait s'approcher d'un amour qui est divin alors je sais pas si c'est encore une situation de flamme juvelle on va peut-être on précisera peut-être ça dans un prochain tirage mais là vraiment je sens quelque chose d'assez ouais d'être très haut vibratoirement en fin de compte et cette personne là que vous allez rencontrer au mois de janvier va vraiment bien matcher avec vous et va avoir les bons mots pour en fait comment dire réouvrir une partie de votre coeur d'accord mais ça sera vraiment un début j'ai envie de vous dire hein donc voilà on va vous allez pas tout de suite vous tomber dans les bras et vous marier ensemble vu que c'est comment dire ça va être limite pour vous deux un choc de vous rencontrer il faut savoir que cette personne là de son côté là va avoir exactement aussi des rêves agités des des disons que ses guides vont lui parler de toi tout simplement à travers ses rêves à travers des synchronicités et cet homme là cette femme là va être vraiment très voilà à la fois enchanté à la fois choqué de ce qui va se passer entre vous deux voilà et c'est un excellent début donc on va passer à la seconde étape j'aimerais s'il vous plaît que vous vous posez une question et mettez sur pause la vidéo prenez bien le temps et que vous choisissez la carte numéro 1 ici ou la carte numéro 2 d'accord ? pour avoir la réponse à votre question mettez sur pause voilà alors pour cela qu'ils auraient choisi la carte numéro 1 il faut que je fasse attention parce que les petits aimants là ils sont un petit peu ils sont un petit peu nuls alors ici nous avons la carte du soleil noir en général c'est une carte qui parle de d'une vérité qui a été cachée par du mensonge et qui va prochainement être révélée mise en lumière donc souvent c'est une carte qui peut aussi parler de de commérage de personnes qui ont parlé sur votre dos qui ont cassé du sucre sur votre dos sauf que c'est une carte qui qui a en elle une sorte de temporalité c'est à dire une sorte de chrono ça veut dire que si des personnes ont porté atteinte à votre reputation elles vont rapidement le payer parce que la lumière la comment dire la vérité va tout simplement sortir sur vous sur ce que vous êtes et en fait ces personnes là qui ont cru pouvoir agir dans l'ombre et y rester vont être exposées à des comment dire pas une sorte d'opprobe une sorte de comment dire les gens vont s'en éloigner vont naturellement se rendre compte que que ces personnes là sont juste mal intentionnées et qu'elles racontent des bobards et s'ils racontent des bobards sur certaines personnes c'est qu'en fait elles débignent tout le monde voilà c'est très simple donc cette carte là veut dire tout simplement que si une sorte de vérité si des mensonges ont été débités sur votre compte et bien bientôt ça va se retourner contre les personnes qui ont envoyé ces mensonges d'accord alors pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2 qu'est-ce que nous avons sur la carte numéro 2 alors si vous avez posé des questions par rapport à une relation sur laquelle vous doutez tout ça il est possible que cette personne soit peut-être un peu fourbe donc bon se méfier dans un premier temps je vous dirais ceux-là qui ont choisi la carte numéro 2 je suis vraiment désolée mais là c'est que des cartes ces deux cartes qui sont particulières alors ici nous avons la carte de la tornade en général c'est une carte de pour moi de nettoyage limite que vous allez vous comment dire que vous allez avoir peut-être une grande colère et que cette grande colère va être en fait une puissante énergie qui va vous permettre de vous délester de personnes mauvaises tout simplement et ça va énormément ça va vous faire énormément de bien de comment dire de montrer votre force intérieure parce que vous êtes aussi une sorte de force de la nature pour dire ce qu'il y a voilà qu'est-ce que j'aurais à dire de plus d'accord donc si par hasard cette carte concerne une relation soyez quand même aussi malheureusement dans la méfiance parce que voilà vous avez peut-être des choses à régler peut-être peut-être même si ça se trouve la personne n'est pas spécialement mauvaise mais vous avez d'abord besoin de faire du ménage dans votre entourage ou de vous délester de quelque chose pour comment dire ressentir à nouveau votre force intérieure et ça ça va vraiment vous être ça ça va vraiment être très présent pour vous au mois de janvier comme je vous l'ai dit avec cette carte là qui avec une descente d'énergie extrêmement puissante en votre faveur c'est que vous allez avoir l'énergie pour comment dire pour déplacer des montagnes au mois de janvier amis Capricorn voilà je vous embrasse très très fort n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures salut 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 ! sur la liste